Serviteurs d'Allah, ces jours-ci, vous vous préparez à accueillir des jours bénis, un invité béni, c'est bien sûr le mois de Ramadan. Chers frères, chères sœurs, l'année dernière, au même moment, au même moment que ces jours-ci, nous étions en train de nous préparer à accueillir le mois de Ramadan. Et nous voilà donc aujourd'hui, nous nous préparons à accueillir notre mois de Ramadan à venir très prochainement. Chacun d'entre nous pourrait dire ou a dit à son frère ou à sa sœur, les jours sont passés tellement vite, Wallah ! C'est comme si hier, nous nous préparions à accueillir le mois de Ramadan de l'année dernière. Et nous voilà donc aujourd'hui, nous nous préparons à accueillir un nouveau mois de Ramadan. Par Allah, Wallah, il a dit vrai, les jours sont passés tellement vite, il s'est écoulé une année entière de notre vie. Elle est passée et elle est partie avec tout ce qu'elle contenait et il ne reste plus rien de cette année passée, si ce n'est ce que nous avons accompli comme œuvre pieuse. Wallah ! Et que ces jours passent et ne reviendront jamais, assurément, notre temps de vie est limité et le jour de notre vie viendra tôt ou tard. Et la certitude que nous avons dans cette vie d'ici-bas, c'est que toute âme goûtera à la mort. La finalité, chers frères, chères sœurs, c'est que lorsque quelqu'un meurt et que les gens le transportent jusqu'à sa tombe, il y a trois choses qui le suivent. Deux reviendront, une seule restera avec lui dans sa tombe. Sa famille, ses biens et son argent et ses actes le suivent jusqu'à sa tombe. Sa famille et ses biens reviennent et n'entrent pas dans la tombe avec lui et seuls ses actes resteront avec lui dans sa tombe. Puis lorsqu'il sera enterré et que la personne qui est morte était quelqu'un de pieux, alors il se réjouira du repos et de l'apaisement. Il lui parviendra des délices et des jouissances du paradis et sa tombe sera élargie à perte de vue. Un homme viendra à lui avec un beau visage, des beaux vêtements, une bonne odeur et il dira, Réjouis-toi de ce qui te rendra heureux, aujourd'hui c'est ton jour, celui qui t'a été promis. A la vue de cet homme, il dira, et toi qui es-tu donc ? Ton visage est un visage annonciateur de bien. Il répondra, je suis tes œuvres pieuses. En revanche, si la personne qui est morte n'était pas quelqu'un de pieux, alors il échouera à l'épreuve et aura tout perdu. Il lui parviendra dans sa tombe de la chaleur du feu de l'enfer et il sera compressé dans sa tombe qui se resserra sur lui. Un homme viendra le voir avec un visage laid, des vêtements moches, une très mauvaise odeur répugnante et il dira, Lamente-toi de ce qui te rendra malheureux, aujourd'hui c'est ton jour, celui qui t'a été promis. A la vue de cet homme, il dira, et toi qui es-tu donc ? Ton visage est un visage annonciateur de mal. Il répondra, je suis tes mauvaises actions. Après cela viendra le jour de la résurrection, Allah dit, et la pesée ce jour-là sera équitable. Vous êtes donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes, parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Le doué de raison serviteur d'Allah est celui qui entend le rappel et médite, qui observe et réfléchit, qui a conscience que cette vie d'ici-bas est vouée à disparaître, qu'elle passe très rapidement, et que le véritable futur, c'est la rencontre avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Méditez donc, chers frères, chères sœurs, remettez-vous donc en question, et soyez de ceux qui tirent des leçons et s'améliorent, alors qu'ils sont encore vivants, afin de préparer leur rencontre avec Allah, du mieux qu'ils soient. Et prenez garde à ne surtout pas faire partie de ceux desquels on tire des leçons, à cause de leur situation déplorable, et qui ne se remettent jamais en question.